Le nouveau ministre de l'énergie, Pascal Wani-Ambourouet, qui a visité les structures placées sous sa tutelle. Il s'est rendu tour à tour à la ECG, au Conseil national de l'eau et de l'électricité, y compris à la Société du patrimoine. Le résumé de cette visite avec Elvive, Milenji Badinga et Arnaud Mung. La bonne gouvernance et la bonne gestion de la chose publique est bel et bien ce postulat des autorités gabonaises qu'est venu relayer Pascal Wani-Ambourouet aux responsables des différentes entités sous sa tutelle. Accompagné de son ministre délégué, le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, rassurant ses collaborateurs, a déroulé sa feuille de route qu'il compte mettre en musique, en commençant par un audit dans chaque entité, non pas pour chercher les pouces sur les calvities, mais... ...de pouvoir intégrer une forme de performance dans chaque entité sous notre tutelle. Dans ce management participatif, je vais demander beaucoup de vous, parce que comme je vous l'ai dit, désormais, l'eau et l'électricité ne doivent plus être un luxe pour les Gabonais. De ce fait, il nous faudra travailler sans relâche et très vite, parce que vous connaissez l'impatience des Gabonais et il nous faut leur donner des réponses très très rapidement. Pour y parvenir, une équipe d'intégration de très haute facture doit être mise en place. Désormais, nous devons travailler selon une forme de conformité et mettre en place les procédures infrastructurelles et organisationnelles qui vont nous permettre d'atteindre cette performance que nous demande le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Kogé-Bécalé. Nous allons à tous les niveaux renforcer les capacités pour avoir une équipe de bonne qualité. Et je tiens vraiment à ce que le renforcement des capacités soit un des éléments prioritaires dans le cadre de cette démarche qui est la mienne et celle du ministre délégué qui m'accompagne. La diversification économique en intégrant le photovoltaïque et les lampadaires solaires pour l'éclairage public en milieu urbain a occupé une place de choix.